Salut, bienvenue dans Musica M'scribere, installez-vous et mettez-vous à l'aise. Donc là on a compris, enfin normalement, comment construire les gammes majeures et les gammes mineures. Et ça, ça nous permet de clarifier la notion de tonalité et de toutes les présentées, elles et leur armure. Là vraiment, on est dans une phase où il est impératif de suivre chaque épisode dans l'ordre, encore plus que d'habitude. Parce que ce qu'on voit découle directement de ce qu'on a vu et je peux pas toujours tout redire. Musica M'scribere, c'est une vraie série, avec des cliffhanger et tout. Il y a douze notes, donc douze tons possibles. Do, Do dièse ou Ré bémol, Ré, Ré dièse ou Mi bémol, Mi, Fa, Fa dièse ou Sol bémol, Sol, Sol dièse ou La bémol, La, La dièse ou Si bémol, et Si. Ça fait douze toniques possibles. Mais pour chacune d'entre elles, on peut avoir une gamme mineure ou une gamme majeure. On a vu aussi que c'était l'armure qui permettait de déterminer la tonalité. Par exemple, si on a trois dièses à l'armure et que notre tonique est La, c'est-à-dire si notre gamme commence par un La, alors on est en La majeure. Mais un ensemble de notes peut donner une gamme majeure et une gamme mineure correspondante, qu'on appelle la relative mineure. Sa tonique est la sixième note de la gamme majeure relative. Pour la majeure, la relative, c'est Fa dièse mineure. Et l'armure de Fa dièse mineure, du coup, c'est la même que la majeure. Trois dièses, puisque c'est les mêmes notes qu'on utilise. Oui, mais quelle dièse ? On peut choisir, non ? Ça dépend. Bah non, non, attends, tu choisis pas, ça dépend pas, t'es pas chez mémé. Déjà, tu mets soit que des bémols, soit que des dièses, déjà ça commence par là, et puis ensuite tu les mets dans un ordre précis. Tu choisis pas, c'est dans l'ordre, ok ? Ça a du sens une fois qu'on a la vision globale. Si une armure contient juste un dièse, ça sera forcément un Fa, et ça sera forcément la tonalité de Sol majeure, ou sa relative. Faites des mêmes notes, Mi mineure. Tu peux tester, tu vas voir. Si tu cherches les notes de la gamme de Sol majeure, en respectant l'échelle d'intervalle du mode majeure, tu vas avoir Sol, La, Si, Do, Ré, Mi et Fa dièse. Et c'est les mêmes notes pour Mi mineure naturelle. Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do et Ré. Parce que si tu veux une armure faite d'un seul dièse, mais qui serait en fait sur autre chose que Fa, ta suite de notes, elle ne correspondrait ni à une gamme majeure, ni à une gamme mineure. Vas-y, on va prendre une armure comme ça. On va mettre un dièse, mais sur un La. Et c'est tout. Notre gamme sera faite de toutes les notes Bécart, sauf le La, qui sera dièse. Donc c'est parti. Nope Nope Non plus Nope Toujours pas Pas du tout Et non. Et voilà. Et c'est pareil pour toutes les notes. Sauf si le seul dièse, c'est le Fa. Avec Fa, ça marche, on l'a vu avant. Si l'armure est faite de deux dièses. Alors là, le premier dièse sera toujours sur le Fa, mais en plus, on en a un également sur le Do. Et ça sera la tonalité de Ré majeur, ou sa relative Si mineur. Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse. Si on a trois dièses à la clé, ils seront sur le Fa, le Do et le Sol. La tonalité sera soit la majeur, soit sa relative. Fa dièse mineur. La, Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse et Sol dièse. Avec quatre dièses, on a un dièse sur le Fa, sur le Do, sur le Sol et sur le Ré. On sera donc sur Mi majeur ou Do dièse mineur. Mi, Fa dièse, Sol dièse, La, Si, Do dièse et Ré dièse. Si on a cinq dièses, ils seront portés par le Fa, le Do, le Sol, le Ré et le La. Tonalité Si majeur ou Sol dièse mineur. Si, Do dièse, Ré dièse, Mi, Fa dièse, Sol dièse et La dièse. Si on a Si dièse, ça commence à faire pas mal de dièses, mais on n'a pas fini. En plus du Fa, du Do, du Sol, du Ré et du La, on a un dièse sur le Mi. Et notre tonalité sera Fa dièse majeur ou Ré dièse mineur. Et les deux gammes seront formées de Fa dièse, Sol dièse, La dièse, Si bécart, Do dièse, Ré dièse et Mi dièse. Oui, Mi dièse, oui, oui, même si c'est la même hauteur de note que Fa bécart. En fait, on écrit Mi dièse. Parce que je rappelle qu'on ne peut pas avoir deux degrés de gamme différents, mais qui ont quand même le même nom de note. Donc on ne peut pas avoir Fa bécart, puis Fa dièse. Donc note sensible, c'est Mi dièse, et la tonique qui suit, c'est Fa dièse. Et on a bien un demi-ton entre les deux. Et puis pour finir sur les dièses, le max, c'est forcément 7 dièses. Et donc au 6 précédent, on ajoute le Si. Les tonalités concernées par cette armure sont Do dièse majeur ou sa relative mineure, La dièse. Et les notes qui constituent ces deux gammes sont toutes les notes, mais diésées. Et là déjà, on remarque un truc. Sur une armure, les dièses s'enchaînent dans un ordre précis. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Et on remarque aussi qu'à chaque fois, la dernière note diésée de la liste correspond à la sensible de la gamme majeure. Et c'est comme ça qu'on peut se souvenir de l'association entre une tonalité et son armure. Passons aux armures faites de bémol maintenant. Avec un seul bémol à la clé, on est dans la tonalité de Fa majeur, ou Ré mineur. Le bémol est sur le Si. On a un Fa, un Sol, un La, un Si bémol, un Do, un Ré et un Mi. Avec deux bémols, on aura toujours Si bémol, mais aussi Mi bémol. Notre tonalité sera Si bémol majeur. La meilleure tonalité ? Ou Sol mineur. On aura Si bémol, Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol et La. Si on a trois bémols, ils seront sur Si, Mi et La. Tonalité Mi bémol majeur ou sa relative Do mineur. Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Do et Ré. Si l'armure est faite de quatre bémols, ils seront placés sur le Si, Mi, La et Ré. La tonalité sera La bémol majeur ou Fa mineur. La bémol, Si bémol, Do, Ré bémol, Mi bémol, Fa et Sol. Si on a cinq bémols, ils seront sur Si, Mi, La, Ré et Sol. Notre tonalité sera Ré bémol majeur ou Si bémol mineur. Ré bémol, Mi bémol, Fa bémol, Sol bémol, La bémol, Si bémol et Do bémol. Avec Si bémol du chiffre 6, on ajoute à l'armure le Do bémol. Cette fois, on sera en Sol bémol majeur ou en Mi bémol mineur. C'est-à-dire les gammes constituées de Sol bémol, La bémol, Si bémol, Do bémol, Ré bémol, Mi bémol et Fa. Donc là, pareil, c'est bien Do bémol et non pas Si bémol, parce que sinon on aurait Si bémol et Si bémol sur deux degrés différents. Non, ça va pas. Enfin, avec les sept bémols à la clé, c'est-à-dire quand notre gamme est faite uniquement de toutes les notes bémolisées, on est soit en Do bémol majeur, soit en La bémol mineur. Et cette fois, on constate bien que l'ordre des bémols reste inchangé à chaque fois. C'est d'abord Si, ensuite Mi, La, Ré, Sol, Do et enfin Fa. On remarque aussi que l'avant-dernier bémol de la liste correspond au ton de la gamme majeure. Mets la vidéo un petit peu en arrière et tu vas voir. Mais bon, on en reparlera plus en détail dans l'épisode suivant. Là, on va vraiment expliquer comment trouver l'armure d'un morceau à partir de sa tonalité, et puis inversement, comment trouver la tonalité du morceau d'après son armure. Bonnes vacances, buvez plus d'un litre d'eau par jour. Ça, c'est important, mais surtout, écoutez de la musique. Bisous.